Ce livre de 205 pages, c'est un militaire qui parle, ou plutôt s'interroge triplement. Sur quoi ? Sur la défense populaire, comprendre le phénomène tel qu'il se déploie au Cameroun. Le général écrivain défonce une porte ouverte. A nous écrit qu'on n'invente rien dans le principe. Les Suisses avant nous, les Yougoslaves aussi en ont la force et l'expérience. Ce qui se révèle par contre, c'est que le concept n'est pas ce qu'on croyait. Les armées ne suffisent pas pour sauver une nation, tandis qu'une nation défendue par un peuple est invincible. En clair, la défense populaire, c'est ce que nous avons baptisé ici « armée et nation » par temps de guerre. Pourquoi donc, lui semble-t-il, les Camerounais restent aveugles et apathiques face aux appétits et convoitisent aux portes et à l'intérieur du pays ? Boko Haram, rébellion centrafricaine, irrédentiste indépendantiste au nord-ouest et sud-ouest, coupeurs de routes, kidnappeurs et voleurs de bétail sur le bec du canard. Des faits sont ainsi listés, un des comptes macabres et grenés. Les supports didactiques, textes et lois noircissent enfin les pages pour nous montrer comment adapter et rendre efficace la défense populaire à la Camerounaise. Juste une idée, réactiver la réserve des hommes en tenue, officiers et soldats partis à la retraite avec une expertise qui servirait à encadrer le populi, les communautés d'auto-défense aujourd'hui. C'est la troisième question, le comment, car en définitive, je cite, « La guerre qui nous court après est le moteur de l'histoire et la paix dont nous nous vantons une trêve seulement dans la construction de cette histoire. » Général écrivant sur la grande muette et certaines choses naturellement secrètes, Mahamad Ahmed Kotoko a la formule qui met les bien-pensants au garde-à-vous. « Nul n'est coupable d'avoir écrit ou parlé. C'est à celui qui écoute d'en faire son profit. » Aux éditions Lermatan Cameroun 2021.